Les anecdotes de Monsieur Petit Pourquoi voir loin, c'est voir dans le passé ? Peut-être un jour, avez-vous déjà assisté à une soirée d'observations astronomiques. Et vous avez peut-être pu entendre de la personne qui observa la lunette astronomique qu'elle était en train d'observer actuellement l'étoile d'Eneb telle qu'elle était il y a 1550 ans. Mais pourquoi tient-elle de tels propos ? Et pourquoi voir loin, c'est voir dans le passé ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette petite vidéo. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'information provenant d'un objet céleste nous parvient de par la lumière qu'il nous envoie et que nous recevons. Ainsi, c'est la lumière provenant de ces étoiles de différentes couleurs qui nous donne des informations, par exemple, sur la température à leur surface. C'est également la lumière provenant des centaines de milliards d'étoiles composant la galaxie d'Andromède qui nous donne des informations sur cette galaxie. Mais, puisqu'il y a un mais, la lumière n'a pas une vitesse de propagation instantanée. Elle met donc un certain temps à nous parvenir, d'autant plus long que l'objet céleste qui l'émet est loin de nous. Ce qui fait que, même si la vitesse de la lumière est colossale puisqu'elle vaut 299 792 458 mètres par seconde, la durée de propagation d'un signal lumineux peut aller de quelques secondes à plusieurs millions d'années, voire davantage. Tout dépend de la distance que la lumière a à parcourir. Si la distance à parcourir est relativement faible, telle que la distance Terre-Lune qui vaut aux environs de 384 000 km, il ne faut environ qu'1,3 seconde à la lumière pour venir de la Lune à la Terre. Ce qui fait que depuis la Terre, nous recevons l'information lumineuse de la Lune avec seulement 1,3 seconde de retard. Ainsi, le décalage temporel dû à la propagation de la lumière de l'objet céleste jusqu'à nous est d'autant plus grand que l'objet est lointain. L'étoile Altaïre est si lointaine qu'il faut 17 années à la lumière pour venir jusqu'à notre planète la Terre. En 17 ans, la lumière aura parcouru la distance des 17 années-lumière qui nous séparent. La lumière, reçue en 2023, aura donc été émise par l'étoile en 2006. L'étoile Bethelgeuse, encore plus lointaine, est distante d'environ 642 années-lumière de notre planète la Terre. La lumière émise par la surface de cette étoile doit donc voyager 642 années dans le vide avant de nous parvenir. La lumière reçue en 2023 par un observateur terrestre sera donc partie en réalité de la surface de l'étoile en l'an 1381. Mais il existe des objets encore plus lointains. En effet, si vous observez la grande galaxie d'Andromède, vous la verrez telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir les 2 millions d'années-lumière qui nous séparent d'elle. Aussi, si vous observez actuellement la grande galaxie d'Andromède, vous recevrez dans vos yeux de la lumière qui a été émise il y a 2 millions d'années, époque à laquelle nos ancêtres ont quitté le berceau de l'humanité, l'Afrique, pour découvrir le monde. Il est donc important de retenir que voir loin, c'est voir dans le passé car la lumière ne se propage pas de manière instantanée, que l'information que transporte le signal lumineux met ainsi plus ou moins de temps à nous parvenir, selon la distance que la lumière a à parcourir. Plus la distance à parcourir est grande, plus l'information nous arrive avec un décalage temporel important. C'est cela qui fait que voir loin, c'est voir dans le passé. J'espère que cette anecdote vous aura intéressé et je vous dis à bientôt !